La vigne Ça ne dérange pas de planter de la vigne ? On peut la planter à n'importe quel moment finalement la vigne ? Il y a déjà plein de démarches administratives Donc ça forcément c'est contraignant C'est à dire qu'il y a des dates d'arrachage Qui suivent donc des dates de plantation ensuite Et donc après Habituellement on plante la vigne plutôt au printemps Donc là on est un peu tard dans la saison C'est idéal c'est quand même s'arrêter mieux il y a un mois Après en fait les problèmes de risque de geler Parce qu'un jeune plant s'il gelait évidemment Il aurait sans doute du mal à redéclarer des bourgeons Pour redémarrer dans l'année Donc si vous imaginez sur une plantation S'il y a 10 à 20% des cèpes qui sont à change l'année suivante C'est une perte économique énorme Et puis donc forcément ça représente aussi un gros investissement Un hectare de plantes à un hectare de vigne Il y en a un investissement de 15 000 euros là au moins Donc forcément souvent on attend que les risques de geler soient passés Pour s'affranchir en quelque sorte En se disant qu'on a des chances de faire une belle saison Une belle saison en production quoi Donc forcément ça aidera à payer l'investissement qui est mis en place C'est un prix qui nous donne l'angle droit C'est à dire qu'on prend l'axe de nos jalons qui sont en face Et il y a des miroirs dedans Et le miroir il nous donne un point à l'angle droit de l'autre côté là Donc ça vous permet de poser l'autre jalon Là euh... Là bah oui, tu vas pas voir ça dans l'appareil Il tient un peu de miroir si tu veux L'appareil Il faut qu'il forme vraiment un angle droit pour que les ronches aillent plus simétiques en même temps Il y a peu plus en moins D'auparien 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 ... Alors là, qu'est-ce que tu fais de bouffe ? Et là, on jalonne pour avoir l'écartement entre nos rois. On jalonne sur l'écart, justement. Voilà, on prendra le pont. Pour pouvoir positionner le lever. Là, on les met tous les 1,95 m. Donc là, on voit bien, juste ici, là, le piqué. Quand il y en a un autre, juste là, c'est piqué. Donc, pour servir de mesure d'écartement entre les rangs. ... ... ... ... Donc là, tu veux expliquer un petit peu en même temps ? Alors là, en fait, c'est le guidage, enfin, c'est le laser qui guide la machine. Donc là, on le règle du récepteur à l'autre point, en fait, à ce point-là. Pour faire une ligne droite en fait. Et ça fait, en fait, le tracteur, ce qu'il voit, c'est un mur rouge. Enfin, les capteurs, ce qui... Ouais, c'est le laser. Voilà. C'est juste à... On prend nos... Nos mesures de rang. À l'équerre, bien sûr. Donc à l'équerre, ça veut dire... Comment dire... ... Sur l'angle droit, en fait. On fait un carré. Ouais, enfin, ouais. Elle est pas droite. En fait, on fait un carré dans la parcelle. On doit être à l'équerre. On doit être sûr d'avoir une bonne équerre. On doit être sûr d'avoir une bonne équerre. Voilà. Vous voyez, là, il a mis le tracteur en marche. Et après, il se dirige tout seul. On arrive au bout du rang. Donc la personne va remonter dans le tracteur. Bien entendu, puisque le tracteur, il n'est que guidé. Il n'a aucune marche d'arrêt automatique. Donc là, il remonte dans le tracteur. Voilà. Parce qu'on arrive à la fin du rang. Donc voilà, c'est reparti. Remise en place du laser pour le prochain. Et le tracteur qui va retourner en arrière. On va planter de la vigne à la machine. On plante deux cépages ici. On va planter un demi hectare de Cabernet Sauvignon. Donc pour faire du vin rouge ou du vin rosé. Et puis donc un demi hectare de chenins. Donc c'est pour élaborer des vins blancs secs ou vins blancs molleux. La densité à la plantation est de 4800 pieds à peu près ici. Donc avec un écartement entre les rangs d'1m95 et 1m05 entre les pieds. Voilà. Ce qu'on peut dire, alors voilà, le tracteur en fait est guidé par les lasers. Ce qui permet d'avoir des rangs parallèles entre eux. Et puis un alignement des pieds entre chaque rang. Voilà. Donc voilà. On repart. Fais pour l' agree. Oui. downtrodовых tartareurs. Voyager. À nouveau. Dem decrease. J'ai ensuite bien und cóbulé. Jaqu pled. Our GR as de capp passiert. Si. Il Smithsonian, On va bien. On va bien. Il va bien. Il va bien. On va bien. Ben Affin Re manger. On voit de plus près tout le fonctionnement de la machine, donc le V qui permet d'écarter la terre, ensuite le plant qui est mis avec sa tige est directement l'eau que vous voyez et qui coule. Les deux cercles de chaque côté qui permettent de taper la terre pour faire en sorte que le plant s'aime bien et derrière le V inversé qui remet la terre sur le plan directement. On arrive au bout du rond, donc la personne va remonter dans le tracteur, bien entendu puisque le tracteur n'est que guidé et il n'a aucune marche d'arrêt automatique. Donc là il remonte dans le tracteur, parce qu'on arrive à la fin du rond. La terre est remise là. La terre où on s'a ke נxi est fermé. Nous allons nous mettre à cause beaucoup de la terre. Sous-titrage ST' 501